Bonjour, bonjour, mesdames, messieurs et bon réveil. Merci d'être là avec nous dans votre magazine Bonjour d'Algérie qui débutera dans un tout petit instant avec un point météo suivi également d'un point d'actualité qui sera présenté par Feriel Assari aujourd'hui qui reviendra essentiellement, c'est-à-dire la thématique phare de cet espace sera consacrée au tourisme en cette saison justement de tourisme saharien et puis à l'approche des vacances, c'était très très utile de le rappeler. Donc voilà, vous aurez certainement la possibilité de découvrir un petit peu les meilleures destinations qui vous seront proposées justement lors des prochaines vacances et la période des fêtes. Alors ce matin également, pour les plus fidèles, ils savent déjà qu'il y aura Nassib Adjaïdir dans un moment dans l'espace mosaïque consacré aux arts visuels. Aujourd'hui, Nassib Adjaïdir reçoit deux talents qui exposent actuellement au complexe de Riyad El-Feth à Alger, aux côtés d'une pléa, d'une brojette de 70 artistes, donc des empreintes algériennes dont on découvrira ce matin, donc Ahlam Kurdourli et puis également Jamel Boali, donc ils seront les invités de l'espace mosaïque, je disais. Et puis ce matin, nous aurons l'occasion aussi, si les artistes s'expriment sur différents supports, si leurs œuvres se déclinent sur des supports, voilà, un peu matériels, je dirais, eh bien nous aurons l'occasion aussi de découvrir un artiste qui s'exprime, lui, à travers les espaces urbains, les espaces extérieurs. Il s'agit d'un architecte paysagiste et nous aurons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui le berlinois, puisqu'il habite actuellement et vit à Berlin, mais c'est un véritable globetrotter, il s'agit de Kamel Loafi, dont les œuvres, donc qui sont en réalité des jardins, donc ont été semées dans différentes capitales du monde. Ce matin aussi, dans Bonjour d'Algérie, nous aurons l'occasion de recevoir une autre passionnée qui, elle, s'adonne un petit peu à l'encouragement, l'encadrement des talents créateurs également, mais à travers un événement qu'elle organise, il s'agit de Fatiha Rashidi, qui a organisé hier, Média Entrepreneurship Day, donc en faveur des jeunes porteurs de projets, donc des start-up, qui sont encouragés par, justement, entre autres, la Wilaya d'Alger, qui a abrité d'ailleurs cet événement, donc dans l'enceinte même de la Wilaya, a eu lieu cet événement. Donc, voilà ce qui est dit par rapport à la composante de notre matinale aujourd'hui. J'espère que vous passerez de bons moments en notre compagnie, tout de suite, pour vous et rien que pour vous, un point météo. La météo vous a été présentée par Mobilis Et également par Mina Abed qui prend la parole tout de suite. Bonjour. Bonjour. Ça va Mina ? Ça va. Alors que, qu'est-ce que vous nous annoncez ce matin par rapport aux nouvelles météorologiques ? Du soleil, beaucoup de soleil. Du soleil ? Oui. Moi, je m'en réjouis. Tant mieux. Ça ne plaira pas à ceux qui veulent un peu skier cette année. Exactement. Moi, je suis ravie. Je continue d'être ravie. Tant mieux. Voilà. Alors, donnez-leur tous les détails, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour et très bon réveil. Eh bien, effectivement, le ciel restera dégagé. On en fera beaucoup de soleil tout au long de cette journée. À l'ouest, au centre, à l'est du pays, on en fera de la brume également. Sur l'intérieur ouest, sur la partie sud, le ciel deviendra de plus en plus voilé. Sur le sud-ouest, le Sahara central, on notera un ciel dégagé vers l'extrême sud, le Hougar et le Tassili et le nord, Sahara. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord, 20 degrés à Alger, 17 degrés à Anaba, 14. À Galma, 19 degrés du côté d'Oran, 20 degrés à Klimsen, 18 à Hardaya, 19 degrés à Bouchard, 23 degrés à Tindouf et enfin, 27 degrés. Ça sera la maximale à Borge, Bégi-Murtard et Ngezem. On passe tout de suite à l'Europe. Pour aujourd'hui, eh bien, on notera un ciel plutôt couvert sur la majeure partie du continent à Varsovie, Prague, Budapest, Berlin, Berne, Marseille. Paris ou encore Oslo, on notera de la neige à Helsinki ainsi qu'à Bucarest. Côté Mercure, on notera 3 degrés à Berne, 4 à Berlin, 11 degrés à Londres, 8 à Paris, 13 degrés à Bordeaux, 14 à Marseille, 12 degrés à Rome, 1 degré seulement à Helsinki et enfin, moins 4 degrés à Oslo. Place tout de suite à l'éphéméride. Et puis, pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous a été présentée par Mobilis. Merci Bina. Merci à vous. Passez une excellente journée. Également. Voilà, et sans plus tarder, je cède la parole à Feriela Sarri pour un point d'actualité. Bonjour Adia, bonjour à tous. Un pacte d'association a été signé hier à Alger entre l'entreprise algérienne privée Global Group et le groupe sud-coréen Hyundai Motor Company pour la réalisation d'une usine de construction de camions et de bus. À Batna, le pacte d'association a été signé par le PDG de Global Group, Hassan Larbaoui et le représentant de Hyundai Motor Company en marge du cinquième forum d'affaires algéro-coréen. Un co-présidé par le Premier ministre Ahmed Douyahia et son homologue sud-coréen, l'Inakyon, en visite officielle en Algérie. Ce projet portera sur la construction de camions et de bus et non pas de montage. Il est le premier du genre au niveau africain. Pour l'agenda de ce mardi, rencontre nationale sur la promotion des exportations hors hydrocarbures. Une rencontre prévue aujourd'hui au Centre international des conférences. Et puis sachez aussi que la compagnie algérienne nationale Air Algérie inaugure à partir d'aujourd'hui à l'aéroport international d'Alger le vol Alger-Charleroi en Belgique. Pour l'activité ministérielle, le ministre de la Jeunesse et des Sports préside la cérémonie de remise de documents final du symposium sur le renouveau du football algérien au complexe olympique Mohamed Boudiaf à partir de 11h cette matinée. Et puis visite du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière Murtar Hasblaoui à la Wilaya d'Oumel Bouagui. Le ministre devra inspecter plusieurs projets relevant de son département et présider la cérémonie de mise en service de la polyclinique de la commune de Reyn al-Béda. Dans l'actualité internationale décidée à aller vite, Emmanuel Macron plombé dans les sondages va trancher ce mardi avec les ministres sur les contours de la grande concertation nationale qui l'a promis aux gilets jaunes pour sortir de la crise en tenant compte de leurs aspirations. Au Yémen, des combats ont repris la nuit dernière dans le port yéménite de Houdaïda malgré l'entrée en vigueur d'une trêve entre le gouvernement et les rebelles Houssi. Les affrontements ont éclaté dans l'est de cette ville portuaire quelques minutes après l'heure prévue du cessez-le-feu à 21h pour un cessez-le-feu. Dans la culture, en Algérie, de grands noms du jazz, du blues ainsi que de jeunes troupes du genre sont au programme du 15e festival international de jazz de Constantine. Dima Jazz prévue dès aujourd'hui, son ouverture est prévue dès aujourd'hui et durera jusqu'au 22 décembre. Dima Jazz 2018 devra s'ouvrir avec un concert de Kerim Zied et son groupe. C'était là les principaux détails pour cette journée. On détaillera tout cela dans le journal de midi où j'aurai le plaisir de vous y retrouver. Mais tout de suite, on accueille notre invité de la matinale, M. Gouti Abdelkader pour parler du tourisme ce matin. M. Gouti Abdelkader, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Vous êtes un habitué des plateaux aujourd'hui ? Je fais partie de la grande famille de Canal Algérie. Voilà, on a toujours du plaisir à vous accueillir. Alors, M. Gouti, le dernier rapport de l'Organisation mondiale du tourisme montre une nette progression du tourisme dit international. L'année 2017 a en tout cas enregistré la croissance la plus forte. Pour 2018, l'OMT s'attend à une croissance de 4 à 5 % du nombre de touristes dans le monde. Chez nous, le développement d'une industrie touristique serait certainement le meilleur créneau dans les années à venir si l'on veut sortir de la dépendance des hydrocarbures car le tourisme représente 10 % du PIB mondial et emploie au moins une personne sur 10 sur la planète, selon l'OMT toujours. Alors, quelles sont les perspectives en Algérie ? À quand la mise en marche de cette locomotive ? M. Gouti, quand est-ce que nous commencerons à profiter de cette manne ? M. Gouti, les années à venir. Vous avez raison de dire que le tourisme international connaît un boom certain avec les données, les chiffres que vous avez annoncés. Et il est illogique que notre pays, avec un potentiel extraordinaire, reste en marge de ce grand boom. C'est pour cela que les pouvoirs publics en Algérie ont décidé de faire de ce secteur un secteur pivot dans le soutien à la croissance économique. Depuis un certain nombre d'années, on était dans une phase d'amorçage du process de développement du tourisme en Algérie. Aujourd'hui, nous sommes en phase de mise en tourisme de l'Algérie par la prise en charge de toutes les problématiques qui se posaient. Le tourisme algérien souffrait d'un déficit extraordinaire en termes de capacité d'accueil. On est passé de 60 000 lits à peine, ça fait quelques années en arrière, à 120 000. C'est le point positif aujourd'hui, c'est-à-dire que la capacité d'accueil, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire. Toutes les destinations touristiques internationales ont d'abord commencé par mettre en place un parc hôtelier d'accueil, d'infrastructures d'accueil de qualité, suffisante en qualité et en quantité. On ne peut pas passer cette étape. Donc, il fallait d'abord commencer par prendre en charge ce défi qui est réellement pris en charge et les chiffres sont là. J'ai dit 120 000 lits et 100 000 lits qui sont en cours de réalisation avec un rythme de 100 hôtels par année. Et nous estimons que d'ici 2030, nous allons allégrement dépasser les 250 000 lits qui sont prévus. À côté de cela aussi, il y a la problématique de la qualité, de la mise à niveau. Alors, on parlera de la qualité de la mise à niveau et de tout ce qui est en relation avec la ressource humaine également. Mais d'abord, pour profiter de cette manne, comme je le disais, à l'échelle mondiale, l'Europe reste classée parmi les premières destinations aujourd'hui selon l'OMT. L'Afrique n'est pas vraiment dérête puisqu'elle représenterait en tout cas la destination du futur avec 50 millions de touristes par an. Le rythme de croissance le plus élevé dans les années futures, 2020, plus de 30 millions à l'horizon 2030. C'est-à-dire que nous avons tout intérêt à être présents à ce rendez-vous aujourd'hui. L'Afrique et le Moyen-Orient représentent de nouvelles destinations pour les touristes dans le monde. Nous avons de quoi développer notre tourisme sur le plan saharien, thermal, balnéaire. Aujourd'hui, combien de touristes accueillons-nous réellement ? Quelles sont réellement nos capacités ? 2,5 millions de touristes par an. Mais ça reste très insuffisant par rapport à ce que peut offrir la destination Algérie. Mais ne restons pas omnibulés par les chiffres. Les chiffres, parfois, sont froids et ils disent beaucoup de choses et peu de choses en même temps. Nous ne sommes pas en train de courir derrière les autres. Nous sommes en train de construire une destination durable qui aura son mot à vie au plan régional et international. Tous les spécialistes disent que la destination Algérie, c'est la destination alternative et de demain dans un bassin méditerranéen complètement saturé. Ce n'est plus un choix aujourd'hui, c'est un impératif. Exactement. Donc, le bassin méditerranéen est complètement saturé, qui s'essouffle, qui n'arrive pas à proposer du nouveau et l'Algérie émerge comme la destination de demain. Maintenant, il ne faut pas se gargariser avec les mots. Nous sommes un très beau pays, nous avons un potentiel extraordinaire. Mais le défi… Et il s'est classé parmi les pays les plus beaux. Absolument, vous avez bien fait de le rappeler. Mais le grand défi, c'est de transformer le potentiel existant en offres touristiques capables de concurrencer et capables de satisfaire le touriste international. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et les résultats vont apparaître à partir de 2019. Je vous annonce maintenant qu'à partir de l'année prochaine, on va voir surgir dans les Z, dans les zones d'expansion touristique. Par exemple, de grandes infrastructures touristiques, de grands complexes. Alors, on les a un peu en souffrance en Algérie, on va détailler tout cela. Alors, M. Gauthier, le tourisme aérien, on est en pleine saison, c'est la haute saison actuellement. Le ministre du Tourisme avait annoncé sa stratégie qui vise à promouvoir le tourisme des oasis dans les hauts plateaux, l'extrême sud, en agissant sur deux leviers essentiels, le transport aérien et l'hébergement, par la promotion de la location chez l'habitant. – Il a tenu sa parole et je vais vous dire pourquoi. D'abord, un, aujourd'hui, le prix du billet d'avion vers les régions sahariennes a baissé de 50% pour les groupes de touristes. C'est extrêmement important. Et là, vous me donnez l'occasion pour remercier les compagnies aériennes Air Algérie et Tassili pour cet accompagnement. Deuxièmement, toutes les infrastructures d'accueil privé, public, chez l'habitant ont été mobilisées durant ce travail qui a duré depuis des mois pour permettre aux citoyens et aux touristes étrangers de passer des vacances agréables. – Alors, qu'est-ce qui est offert pour cette saison touristique saharienne si on veut donner envie un peu à nos citoyens, aux étrangers de venir chez nous ? Est-ce qu'il y a une capacité d'accueil ? Est-ce qu'il y a un programme qui est préparé pour cette fête de fin d'année ? – Oui, oui, mais bien sûr, mais bien sûr. D'abord, un, le Sahara en lui-même. En lui-même, c'est une offre touristique exceptionnelle. Et le Sahara se mérite. Le Sahara se mérite. Ce n'est pas n'importe qui qui vient au Sahara. Et on y passe des vacances mémorables. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a la mobilisation des collectivités locales pour mettre en place des programmes d'animation. Il ne s'agit pas de venir, de se prosterner devant la beauté des visages et repartir, pardon. Mais il y a des programmes d'animation. Il y a des fêtes locales qui sont spécialement organisées pour ça. – Et l'espoir au niveau… – Voilà. Mais il y a également le savoir-faire et le grand professionnalisme des opérateurs du Sud qui permettent un petit peu aux concitoyens qui décident de passer leurs vacances et les 10 000 touristes étrangers que nous attendons pour cette année de s'extaser devant la beauté du Sud. – Vous faites bien de donner le chiffre. On attend 10 000 touristes étrangers pour cette année ? – Oui, oui, tout à fait. Il y a une déclic par rapport à la participation aux foires et salons à l'étranger, par rapport aux édictures que nous avons organisées pour nos partenaires étrangers. Il y a un véritable déclic vis-à-vis des partenaires, des organisateurs de voyages. Et nous estimons que cette année, nous recevrons au bas mot 10 000 touristes étrangers. – Comparé à l'année dernière, combien ? – C'était presque la moitié. – Ah d'accord. – Oui, oui, il y a une évolution presque de 100%. – D'accord. Alors, on va parler un petit peu de tout ce qui se fait au niveau marketing. Aujourd'hui, on reproche un peu aux agences de ne pas valoriser le potentiel peut-être de notre pays, d'offrir peut-être des destinations internationales pour ces fêtes de fin d'année, ne pas mettre le paquet sur nos destinations, nos régions. – Vous avez entièrement raison. Il y a un problème de marketing et de communication. Malheureusement, les agences de voyages, les organisateurs de voyages, etc., se confinent dans une position défensive et non pas offensive. Il y a maintenant un déclic vis-à-vis de la promotion et de la communication en utilisant les réseaux sociaux, les TIC, les techniques nouvelles de communication et d'information. Mais ça reste globalement insuffisant. Nous sommes en train d'accompagner les agences de voyages dans ce sens. Le ministère est en train de mettre le paquet pour généraliser l'utilisation des TIC et de la numérisation pour la mise en valeur de la destination Algérie. – Mais pourquoi ne comptez pas ? Est-ce parce que c'est trop cher pour la bourse du citoyen ? Est-ce que par manque d'infrastructure, est-ce par manque d'activité, où se situe le problème ? – Parce que, à ma connaissance, parce que la communication coûte très cher. Mais ce que n'ont pas compris les organisateurs de voyages, la communication, c'est un investissement. Un dollar investi dans la communication ramène cinq ou six dollars en termes de rentabilité. Mais tout ça est en train d'être mis dans l'ordre. Je vous donne un scoop. Nous sommes en train de finaliser une étude sur le marketing de la destination Algérie avec la collaboration de l'Organisation mondiale du tourisme. Et cette étude va nous permettre de dégager des pistes réalistes, réalisables, mais très ambitieuses en termes de positionnement de la destination Algérie sur les marchés internationaux et par rapport au marché international et la communauté algérienne établie à l'étranger. Et va également nous définir un petit peu le mode opératoire. Comment, dans un mouvement d'ensemble, entre le pouvoir, dans un partenariat public-privé, prendre en charge cette problématique de mise en valeur de la destination Algérie. Aujourd'hui, nous devons aller vers des partenariats publics-privés. C'est la solution. Mais par contre, certains spécialistes relèvent que la bureaucratie fait que les investisseurs nationaux ou étrangers ne choisissent pas forcément la destination Algérie. Il y a le problème du foncier qui se pose. Il y a beaucoup de soucis de ce côté-là. Que faites-vous à ce niveau ? La problématique du foncier, je suppose que vous voulez revenir aux ETs, aux Indes d'Expension Touristique. Parlons-en. D'abord, la problématique du foncier en Algérie, elle est très sensible, quand vous le savez. Très, très sensible. Et tant mieux, parce que c'est un sujet qui mérite qu'on y prête attention. Il y avait des problèmes de procédure. Il y avait des problèmes de consultation locale, au niveau local. Il y avait des problèmes de classement des aides, etc. de recherche, de ressources, de financement pour la viabilisation. Tout ça, maintenant, est derrière nous. Et derrière nous, parce que M. le ministre a donné un coup d'accélérateur. Et je vous prie de me croire que la grande majorité des aides, aujourd'hui, sont prêtes à accueillir des infrastructures touristiques. Et nous avons commencé déjà à mettre à la disposition des investisseurs les terrains nécessaires pour réaliser leurs projets. Aujourd'hui, il se développe en dehors des aides. Il y a peut-être un petit parc hôtelier qui se développe en dehors des zones touristiques. Or, là, ça va encore retarder le travail. Les aides sont destinées à abriter des infrastructures structurantes. Des villages, des stations bannières, des stations thermos, des villes d'eau, etc. Tout est prêt maintenant. Et à partir des années prochaines, et à partir de 2019, Inch'Allah, les Algériens vont profiter de tout ceci. On vous reverra en 2019, M. Petit, pour faire le bilan. Bon, maintenant, pour l'investissement, c'est un secteur très attractif pour les investisseurs. Je vous assure qu'il y a des centaines de dossiers qui sont traités chaque jour au niveau du ministère. Et un dossier ne reste pas plus de trois jours au ministère. Ah, parce qu'auparavant, on disait que ça restait des droits pour une autorisation de construction et tout. Non, écoutez, il faut enclencher une enquête, si vous voulez. Et il y a zéro stock de dossiers en termes d'investissement au niveau du ministère. Il y a une volonté d'aller plus vite ? Mais bien sûr, nous avons intérêt. Nous sommes conscients que sans l'investisseur, on ne peut rien faire. Et l'investisseur, sans un accompagnement, nous ne nous contentons pas de traiter des dossiers. Mais nous accompagnons l'investisseur jusqu'à la réalisation de son projet. Et maintenant, avec le process de décentralisation de l'acte d'investissement, les choses vont aller encore plus loin et plus vite. Alors, M. Goutier, rien de tout cela ne peut se faire sans la ressource humaine. Et à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses à faire. Les écoles de tourisme ne sont pas nombreuses. Et son personnel n'est pas forcément adéquat. Si certains pays ont des structures touristiques adéquates, on souffre de l'absence de ressources humaines chez nous. C'est le cœur du programme de développement du tourisme en Algérie. Ça ne sert à rien de construire des palaces, des cinq étoiles, si en même temps, on ne prépare pas la main-d'œuvre qualifiée pour prendre en charge les besoins et les demandes du citoyen ou du touriste étranger. Vraiment, c'est le cœur de notre politique de développement. Maintenant, avant, c'est vrai, c'était un grand problème, le décalage entre les normes internationales et la prestation de services en Algérie. Il y a une amélioration. Pourquoi ? Parce que maintenant, il y a une nouvelle race de gestionnaires, de formateurs qui sont très conscients de la problématique, de la nécessité de gagner la bataille de la qualité. Ensuite, en termes de formation, on a avancé. Maintenant, la formation dans les métiers du tourisme se fait à peu près dans 160 centres de formation. Nous avons une quinzaine de centres de formation dédiés exclusivement à ce sujet. Il y a eu des écoles, la réalisation des écoles, comme Ishala de Il-Biniane, Oron, Constantiné, plus tard dans le Sud, qui sont de niveau international. Il y a aussi la réadaptation de la réglementation pour les histoires de contrôle et d'inspection. Il y a aussi, pardon, je termine, l'accompagnement. La coercition à elle seule ne suffit pas. Il faut l'adhésion des opérateurs pour élever les prestations de services au niveau international. Et là aussi, il y a un travail d'accompagnement pour les opérateurs. – Très bien, merci M. Gauthier. Il y a tellement de choses à dire encore. On n'aurait pas pu tout dire en cette matinée. Merci d'avoir été avec nous ce matin. En tout cas, j'espère que vous serez nombreux à aller visiter notre Sud, parce que c'est une région absolument extraordinaire qui mérite le détour. – Un appel pour les nationaux et les étrangers qui nous regardent. Venez passer des vacances que vous n'oublierez jamais. Tout est prêt aujourd'hui. Nous avons tout fait, le ministère a tout fait, pour que vous puissiez passer des vacances extraordinaires dans le fabuleux Sud algérien. – Merci M. Gauthier. Merci à vous tous. Je vous rends l'antenne indienne. Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure à midi pour le journal. – Merci infiniment, Fabiel. Merci également à M. Gauthier pour cette intervention. Combien utile pour les téléspectateurs souhaitant justement réfléchir à leurs vacances d'hiver qui approchent à grands pas. Alors, pour preuve justement, pour rien de mieux que l'image, pour justement étayer ce qui vient d'être dit, pour appuyer aussi les arguments de M. Routy, nous allons tout de suite vous proposer une virée dans la perle du Sud, appelée Janet. Janet qui est une destination qui drainait des milliers de touristes étrangers. Il y a une décennie seulement. Aujourd'hui, on essaye de réactiver le tourisme dans cette région. Eh bien, les paysages de cette région sont fabuleux. C'est le moins qu'on puisse dire de Janet. Et pour preuve, voici une visite guidée par Hichem Dao qui va certainement vous donner envie de découvrir. Le Tassili-Nagère renoue avec ses intenses activités touristiques. Grâce à son aspect paysager des pluies pittoresques dû à la configuration géologique de son Sahara, auquel se greffe un fabuleux patrimoine archéologique, le Tassili reste une destination des plus prisées. Je viens de l'Autriche, on est avec un groupe ici. Je suis déjà la cinquième fois ici, c'est la région de Janet. C'est magnifique ici. Oui, c'est une très belle région, celle de Janet bien sûr. On est là pour deux semaines dans la région de Janet et au Tassili à Tadrart. Tassili à Tadrart. Par plaisir que j'amène des amis, des relations et essayer de leur faire découvrir ce que j'estime être un des plus beaux déserts du monde. Quand Jérémie m'a proposé, quand j'en parlais en Belgique ou en France, on m'a dit « Ah, t'es folle ! » Donc un tout petit a priori, mais il m'a tellement parlé de ça que quand on a envie d'y aller et quand quelqu'un vous le présente comme ça, c'est merveilleux. Et moi, je ne suis pas déçue du tout, au contraire. Notre communauté établie à l'étranger reste également attirée par le Tassili. Moi, Janet, c'est une envoûtante. C'est une mystérieuse. Je suis là pour la découvrir et j'ai des projets. Je trouve que c'est un lieu que je n'ai jamais pensé trouver comme ça. En trois mots, ça va être... Oui, époustouflant, majestueux. J'en ai pas de troisième. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501